Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en direct live de Singapour et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler d'un truc assez marrant sur The Day Before, encore une fois puisque c'est un truc qui n'a pas été relevé, je trouve, ni sur les discords, etc. J'ai pas vu de gens en entendre parler et je vais vous en parler aujourd'hui parce que ça peut potentiellement être encore une petite dinguerie donc voilà, suite aux news que je vous ai donné hier, attendez, ma cam ne bouge pas, voilà Suite aux news que je vous ai donné hier sur la nouvelle date de sortie du 1er décembre sur le fait que le jeu va revenir sur Steam et tout il y a un truc qu'il faut noter, c'est que sur SteamDB, on peut aller voir ce qui se passe sur la page Steam et en fait, regardez, on peut voir qu'en fait il y a eu des changements hier, le 23 octobre donc il y a 14h, il y a eu des changements sur la page Steam alors qu'il n'y en avait pas eu depuis 7 mois vous allez sur Update History en gros, ils ont fait des tests, ils ont enlevé des screenshots ils ont d'abord remis des screenshots à 19h45 puis ils les ont effacés mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est pour comment dire, peut-être que c'est pour commencer à vous pouvez voir les screenshots qu'ils ont mis et enlevés d'ailleurs peut-être que c'est pour justement commencer à refaire la page Steam en tout cas, il n'y avait pas eu de mouvement, regardez, donc là, tout ça, c'était à 14h, ces mouvements-là et avant, il n'y en avait pas eu depuis 6 mois, depuis le 9 mai donc c'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils n'avaient limite plus accès à leur page Steam peut-être que maintenant, ils y ont accès en tout cas, ça va dans le sens des news que je vous ai donné et d'ailleurs, je voulais vous dire à propos de ces news pas la chaîne CNews, un peu pro de ces infos que je vous ai donné hier grâce à ma source chez Fantastique du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, j'ai pensé avant de faire la vidéo et quand on m'a dit iNews évidemment, j'ai pensé, imagine si c'est faux tu vois, imagine si c'est pas ça et je vous explique pourquoi j'ai quand même je me suis quand même dit, je vais faire la vidéo et vous donner l'info parce qu'en fait, je me suis dit si j'ai pas l'exclu de cette info ce serait con, enfin, si j'ai l'exclu vraiment de cette info et que je vous le dis pas, ce serait vraiment con et en même temps, je me suis dit, si c'est faux et que par exemple, la personne, ma source qui m'a dit ça veut, je sais pas, soit essayer de m'induire en erreur soit essayer de me faire passer pour un mec qui a pas les infos, etc et bah, vous savez quoi, je serai complètement transparent avec vous et dans ce cas-là, je vous dirai bon écoutez, c'est cette personne qui a voulu me faire dire un truc qui est faux je vous dirai, excusez-moi, je serai transparent je vous dirai, je me suis fait avoir, entre guillemets mais sachez bien que, voilà, quand il me l'a dit le premier truc que je me suis dit, c'est, ah c'est cool mais deux secondes après, je me suis dit, bon, on sait jamais on sait jamais mais je me suis dit, je vais vous le dire parce que voilà, faut prendre le risque vu la conversation qu'on a eu je trouve que je peux faire pas mal confiance mais après, vous savez ce que c'est il y a toujours le 1% de chance ou le 2% de chance où on sait pas, on sait pas complètement mais en tout cas, voilà si ça s'avère ne pas être vrai en tout cas, si on a pas de news cette semaine, etc si on a pas cette news du 1er décembre et bah du coup, bah voilà je ferai mon méa culpa je vous dirai, je suis désolé, etc et voilà et puis je vous expliquerai j'essaierai de trouver les raisons de pourquoi on m'a induit en erreur si c'est le cas en tout cas, moi je pense que c'est vrai et du coup, on saura bientôt de toute façon si c'est vrai en tout cas, aujourd'hui, la vidéo c'est pour autre chose je suis allé sur le site de Fantastique la semaine dernière, cette semaine et j'ai regardé un truc regardez, quand vous arrivez sur le site de Fantastique vous avez plus rien sur Continent App c'est complètement fini ce truc mais bon, ça j'en ai déjà parlé vous arrivez sur ce Fantastique là vous avez un sous-menu vous allez dans About Us c'est à propos de nous et là ça a changé je sais pas quand je pourrais pas vous dire quand ça a changé mais ça a changé c'était pas ça avant et regardez, je vois cette espèce de jeton ou je sais pas dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est quoi c'est un jeton, une pièce, un bouclier je sais pas exactement ce que c'est donc je baisse et tout et là je vois qu'il y a un nouveau texte et je me dis bon, ok, c'est quoi je lis ça et bon, c'est une dinguerie comme d'habitude c'est comme d'habitude une dinguerie donc je vous le mets dans le truc à traduction DeepL c'est un très bon logiciel de traduction et je vais vous le traduire en même temps il y a des traductions un peu foireuses mais je vais vous dire ce que ça veut dire on va faire ça rapidement devenir fantastique donc becoming fantastique devenir fantastique c'est un défi une responsabilité déjà ça commence un peu en mode citation de Karim Benzema vous voyez ce que je vais dire ? ça commence un peu en mode even even.com vous vous souvenez le site où vous trouviez des citations là pour ceux qui connaissent ça commence un peu genre bizarre les bénévoles élaborent des voyages fantastiques quoi ? quoi ? des voyages fantastiques carrément ok alors il y a le jeu de mots avec fantastique du coup je suis là genre wow la blague becoming fantastique les volontaires font des voyages fantastiques incroyables formidables génial ok nous faisons tout bénévolement donc là je me dis wow ok chaque action est imprégnée d'un esprit de volonté donc ça c'est un peu ça veut rien dire en fait chaque action est imprégnée d'un esprit de volonté bah oui quand tu fais une action quand moi je lève le bras gauche ma volonté de mon cerveau c'est de lever mon bras gauche donc c'est vrai que quand vous faites une action en général c'est que vous avez la volonté de le faire quand vous faites un gâteau aux pommes ça veut dire que vous avez pas envie de faire un gâteau aux fraises et que vous avez eu la volonté de faire un gâteau aux pommes et ce que je veux dire quand vous voulez partir à Singapore guys ça veut dire que vous avez envie de partir en vacances dans un endroit cool chaque effort est imprégné de l'essence de la joie ça c'est la volonté est le paradis là on rentre la volonté est le paradis la mauvaise volonté c'est l'enfer ça c'est leur moto un peu leur leitmotiv leur slogan dans la boîte ils avaient déjà dit ça les deux frères Gototsef ils avaient déjà dit ça dans une vidéo où ils disaient qu'en gros c'était pour justifier le fait qu'ils avaient des stagiaires et qu'ils payaient pas en gros des volontaires ils disaient quand vous faites une action et que vous avez envie de le faire c'est le paradis et quand vous avez pas envie de le faire mais qu'on vous force à le faire c'est l'enfer alors ça oui c'est comme dire aussi que quand il fait beau il fait beau et que quand il pleut il pleut vous voyez ce que je veux dire c'est un peu genre ok mais bon je comprends un peu leur leitmotiv un peu leur moto c'est qu'en gros eux ils disent que ils demandent à des gens qui ont envie de bosser pour eux de travailler et que c'est génial parce que j'essaye de me mettre à leur place je vous explique pas que moi je suis d'accord avec ça mais et que vu que les volontaires ils sont sur la base ils ont envie d'aider ils sont contents de le faire bon nous découvrons l'harmonie dans la danse d'un mouvement sans fin alors là on ressort le pipo le violon etc nous essayons encore nous trouvons de nouvelles voies alors nous découvrons l'harmonie dans la danse d'un mouvement sans fin là c'est franchement là je crois qu'on est dans les là on est vraiment dans les sphères limite citation facebook de ma petite cousine quoi vous voyez ce que je veux dire ou pas ou citation instagram les photos ma belle l'harmonie dans la danse d'un mouvement sans fin bon bref le chaos enflamme notre curiosité ok alimentant un cycle sans fin d'inspiration et dévouement donc c'est du bullshit un peu là on en a une qui l'impossibilité apparente ne sert qu'à enflammer notre créativité celle là c'est la phrase peut-être la moins con je trouve de toute cette espèce de présentation puisqu'il y a un espèce de truc dans celle là où ils vont vous dire l'impossibilité apparente c'est à dire regardez sortir notre jeu paraît impossible vu tous les détracteurs qu'on a les gens disent que le jeu n'existe pas les gens vont contre nous et ça ne sert qu'à enflammer notre créativité vous voyez ce que je veux dire c'est en mode ils sont nous contre le monde personne ne croit en nous vous allez voir on va sortir the day before la complexité devient notre terrain de jeu ok donc ça ok ça a du sens et en plus c'est un peu une technique globalement assez connue et assez facile pour ramener les gens et ramener les gens autour de soi essayer de comment on dit pas de formater pour essayer d'unir les gens autour d'une idée dans une boîte voilà c'est un élément facile il y a des entraîneurs d'équipe de foot qui jouent sur ça pour motiver dans le sport vous dites regardez la presse est contre nous ou les gens sont contre nous on va leur montrer et ça c'est des trucs qui motivent vraiment les gens vous voyez donc même en interne ça peut être une com interne assez intéressante pour eux assez facile assez intéressante de dire regardez tout le monde nous déteste mais nous on va leur montrer vous voyez ce que je veux dire donc voilà ça c'est la phrase je trouve la moins con là dedans notre agilité est la force motrice de l'innovation ils ont ressorti la flûte ça veut rien dire nous brisons les schémas libérons notre imagination et repoussons les limites oui alors ça ça peut aller avec le fait qu'ils brisent le schéma d'avoir un bureau pour développer un jeu c'est sûr qu'eux ils font tout en remote donc il n'y a pas de bureau il y a plein de volontaires il y a peu de développeurs et ils essayent de faire des jeux comme ça un jour on racontera pourquoi à notre avis mais en tout cas voilà mais donc voilà le texte est là ok mais c'est pas tout en fait donc là le texte je me dis il est un peu il est un peu naze il est un peu bullshit et ça ne m'étonne pas parce que ça ressemble à leur com en général qui est complètement pas dire foireuse mais vous voyez ce que je veux dire ça ressemble à toute leur com foireuse si foireuse on va le dire qui a été dans le passé où à chaque fois il y avait des trucs un peu cryptiques mais mal écrits enfin je ne sais pas c'était vraiment pas terrible we are fantastic nous sommes fantastiques et là il y a les deux frères qui ont monté la boîte il y a marqué un peu leur parcours comment ils ont réussi ils ont commencé avec un jeu qui s'appelait The White 8 ils ont ici une autre page où vraiment ils donnent leur définition du volontariat etc c'est vraiment ce que je vous ai dit il y a deux secondes et en fait quand on descend en dessous on voit aussi About Fantastic donc voilà ils nous disent que les headquarters de Fantastic sont à Singapour à Singapour guys on le savait ça déjà ils ont 120 employés apparemment plus de 120 ça me paraît un peu bizarre je vous avoue mais bon ils ont 30 nationalités ok et ils ont plus de 200 volontaires donc ils travaillent de façon bénévole ils ont des partenaires officiels alors il y a Nvidia ça c'est vrai et il y a Qualcomm alors Qualcomm j'ai rien trouvé en partenariat avec eux quand vous tapez Qualcomm The Day Before ou Qualcomm Fantastic il y a absolument rien donc je sais pas du tout d'où ça sort si c'est nouveau et là en dessous c'est là en fait j'ai déjà parlé 10 minutes mais c'est ça dont je voulais vous parler qu'est-ce que c'est que ça Introducing Fantastic Heritage The Symbol of Fantastic et représente la protection l'innovation et l'esprit de volontariat et là je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc il y a marqué Watch Première Vidéo quand on dit Première Vidéo c'est la vidéo en avant-première regardez la première vidéo genre la vidéo d'annonce ok je regarde ça et regardez ce truc regardez voilà c'est ça et dites-moi à quoi ça vous fait penser ça je vais vous dire à quoi ça me fait penser moi ça me fait penser à un token NFT ou un token crypto vous voyez ce que je veux dire ou pas et en fait j'ai pris une photo enfin j'ai pris un PNJ du token en question et il est là en fait parce qu'il est en photo sur le site je vous montre où il est je vous montre où je l'ai pris je l'ai pris ici voilà et en fait ce token regardez il y a marqué In God We Trust ça veut dire nous faisons confiance en Dieu ça c'est une une devise des Etats-Unis depuis longtemps ici il y a marqué Fantastique en dessous et là il y a un truc qu'on peut appeler comme l'arbre de vie vous voyez c'est un truc ça fait penser un peu à Elden Ring mais c'est l'arbre de vie ça se voit carrément parce que je vais vous montrer quand on regarde l'arbre de vie regardez les symboles ils sont là c'est vraiment ils ont vraiment foutu un arbre de vie vous voyez le symbole est là et qu'est-ce que c'est l'arbre de vie c'est la symbolique universelle reprise par les chrétiens l'arbre de vie symbolise l'éternité qui puise sa force au centre de la terre grâce à ses racines profondes il fait écho à l'humain qui évolue au fil des expériences donc ils sont vraiment dans le trip de faire évoluer le je pense que c'est un peu un parallèle pour faire évoluer le business du jeu vidéo d'avoir des volontaires etc et à l'enfant qui grandit à mesure qu'il apprend jusqu'à devenir adulte donc c'est vraiment une espèce de transformation l'arbre de vie un espèce de changement et ils ont ce truc qui s'appelle Fantastique Héritage et héritage qu'est-ce que ça pourrait être l'héritage de Fantastique alors peut-être que je me prends trop la tête et je sais pas mais en tout cas vous savez que quelqu'un qui a été embauché qui s'appelle Levitate son pseudo est Levitate qui a été embauché par Fantastique bossait avant et était community manager dans les NFT c'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai pensé à un NFT direct ou à la crypto mais je sais pas c'est peut-être pas ça du tout c'est peut-être juste ils ont peut-être juste fait cette espèce d'image pour que ce soit en interne ou en externe montrer leur un peu expliquer leur leur philosophie en fait c'est peut-être juste un espèce de token de philosophie pour montrer ça pour représenter leur philosophie mais c'est bizarre qu'ils aient fait le watch première vidéo et qu'ils montrent cette espèce de truc on dirait vraiment un espèce de NFT le truc qui tourne l'animation 3D je trouve ça assez bizarre et je voulais savoir ce que vous en pensiez parce que alors là c'est pas une dinguerie qui nous sort d'un token crypto ou je sais pas quoi là j'en rigole déjà à Singapour là ce serait fou Singapour à Singapour il doit y avoir pas mal de trucs comme ça de la tech et tout mais bon on sait que la NFT et tout c'est fini depuis un moment mais donc voilà je sais pas il y a une vibe un peu bizarre alors d'une c'est toujours un peu lunaire c'est la façon dont ils se présentent pour un studio de jeux vidéo vous savez c'est quand même vraiment bizarre vous voyez ce que je veux dire genre si vous allez moi je passe mon temps à aller sur les sites de studios de jeux vidéo je passe mon temps à analyser tout ça mais il y a personne qui se présente comme ça en faisant des espèces de citations ils essayent de faire des trucs épiques c'est complètement hors propos et c'est complètement bizarre en fait et pourquoi il y a cette espèce de pièce là qui tourne ça c'est trop chelou et c'est vrai que vous allez sur n'importe quel site de studios indés c'est pas comme ça en fait c'est sérieux tu vois les présentations je sais pas moi c'est ouais c'est sérieux en fait je sais pas comment vous dire là ça fait pas sérieux ça fait truc un peu ado un peu bizarre les textes sont un peu cryptiques mais pas super intéressants vous voyez ce que je veux dire on a fait on a regardé ça ensemble c'est pas très bien écrit il y a un truc bizarre et donc ce truc fantastique héritage je sais pas ce que c'est je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs sources que j'ai en interne et des gens qui ont été aussi avant parmi les volontaires qui n'ont jamais entendu parler de ce truc fantastique héritage c'est deux personnes quand je leur ai dit j'ai deux ou trois j'ai trois personnes à qui j'ai parlé de ça des gens qui ont été peut-être en tout cas en contact avec eux et qui ont été volontaires etc. dans le passé je leur ai demandé mais vous êtes au courant de ce truc ils m'ont tous dit non et à chaque fois j'aurais dit est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu un truc crypto ils m'ont tous dit ouais on se marrant je sais pas si c'est ça franchement je veux même pas y croire mais je sais pas c'est un peu bizarre et j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est parce que c'est forcément un truc quand même de com il y a forcément et surtout que quand ils disent introducing watch première vidéo ça introducing fantastique héritage ça veut dire qu'ils présentent le fantastique héritage il y a un truc et un produit en fait ils le présentent comme un produit et c'est pour ça que je me demande qu'est-ce que ça va être que cette nouvelle d'un gris voilà c'était Altice en attendant logiquement on devrait avoir des news cette semaine comme je vous l'ai dit dans la vidéo le fait que ça bouge sur la page Steam j'ai l'impression que ça montre que peut-être il va y avoir vraiment des news et du coup on s'en parle il y aura d'autres vidéos The Day Before je pense cette semaine je vous dis ciao à tous les amis gros bisous de Singapour et je vous dis ciao à tous allez bonne journée